L'urgence n'est pas terminée, il reste encore, et vous l'avez dit M. le maire, certaines personnes à l'hôtel. Ce lundi, le ministre de la Ville et du Logement Julien Denormandie était à Marseille. Il était présent pour signer le projet partenarial d'aménagement du centre-ville. Son objectif est de lutter principalement contre l'habitat indigne. Nous allons créer, en plus de ce projet de partenariat, une nouvelle société dont l'Etat va être actionnaire. On va créer une société d'aménagement, c'est-à-dire une société qui, sur la ville de Marseille, pourra demain acheter des logements dits insalubres, les rénover et les remettre sur le marché. En fait, de telles sociétés, ça existe déjà dans notre pays. Certaines villes l'ont déjà mise en œuvre, ce n'est pas encore le cas sur Marseille. Donc moi j'ai voulu qu'on puisse la mettre en place. Les élus locaux, la mairie, la métropole ont accepté de la mettre en œuvre. Et donc d'ici la fin de l'année, on finalisera la création juridique de cette société et l'Etat participera au capital de cette société. Le projet a été ratifié par dix acteurs, dont la ville et la métropole. A l'occasion de cette signature, le ministre a tenu à remercier les fonctionnaires territoriaux. On oublie très souvent de remercier les fonctionnaires, et notamment les fonctionnaires territoriaux. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de fonctionnaires d'équipe, que ce soit de l'Etat ou des collectivités, qui depuis le drame de la rue d'Omagne, travaillent matin, midi et soir pour améliorer la situation. Alors là où vous avez raison, c'est qu'il faut les épauler, il faut leur donner d'autres moyens, il faut aller encore plus vite pour qu'eux puissent être encore plus rapides dans le traitement des situations. Ce partenariat concerne quatre îlots, le secteur Clovis-Hugues-Beldemais, le secteur Noailles-de-Lacroix et Noailles-Ventre, et le dernier secteur est celui de Hoche-Versailles. 217 millions d'euros, c'est ce qui sera investi pour la première phase opérationnelle. Quelques 200 000 habitants sont concernés par le projet. – Sous-titrage Société Radio-Canada